Les taxes que nous payons dans la poste de quelques individus qui sont autour de M. Al-Fatonde qui à travers des marchés de gré à gré surcapitulés s'arrichissent à ce début-là, ouvrent des comptes à l'extérieur. Alors que notre chenice, nos femmes, n'arrivent pas à assurer l'été de repas. Voilà pourquoi nos manifestations sont suivies, parce que nous sommes conscients que vous avez pris vous-même conscience de la nécessité de lutter pour changer vos conditions de vie, les conditions de vie de la jeunesse, des femmes, du peuple de Guinée, des générations futures. Non pas pour nous-mêmes, mais pour que demain, les jeunes de Guinée, vivent dans un état régi par les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie. Dans un pays où les droits humains sont respectés, où la dignité des citoyens sont respectés, dans un pays où la paix, la paix des cœurs, la fraternité, la confiance entre les fils du pays, entre ses composants ethniques, politiques, nous voulons être Guinée, unis, réunis, rassemblés, autour de valeurs partagées et qui va être une Guinée respectée en dehors des frontières. Mais eux, à l'intérieur de ces frontières, et c'est pourquoi nous nous battons. Soyez mobilisés, nous allons continuer. Vercredi prochain, nous allons faire une marche plus importante. Et si M. Faconé ne prend pas nos dispositions pour respecter et faire respecter la Constitution, les lois de la République et les accords, nous allons marcher pour demander son capa. Nous allons rester mobilisés, nous allons exiger le respect de cet accord politique qui ne comporte pas que des dispositions relatives aux élections, vous voyez qu'il a l'a rappelé, qui comporte des dispositions relatives à la lutte contre la corruption et l'impunité, parce que nous avons exigé qu'il y ait des enquêtes sérieuses qui soient menées pour identifier ceux qui sont en tiré sur vos camarades. En 2000, en 2000, en 2000, en 2000, en 2003, ceux qui ont tiré sur les jeunes à voter à l'intérieur, ceux qui ont tiré sur Jacarie Oujano, ceux qui ont tiré sur Hamid Oujano, ceux qui ont tiré sur sailleur camarade, alors que la pauvre femme était en grossesse à route pour le marché. Nous voulons la justice pour vous les Guinéens, et ce combat est noble, il faut qu'on soit mobilisés pour que demain, vos enfants, nos petits-enfants, vivent dans une Guinée, où les gens sont en paix, et la paix, c'est d'abord la paix du cœur. Je remercie votre attention, vous-même, c'est ce qu'on vous remonte, nous invitons tous les citoyens Guinéens à rester à ses seuils, pour mettre leur soutien au combat de nos antennes de mémé, sur plus de démocratie, plus de justice, plus de sécurité, plus de célébrité pour notre pays. On va vous accompagner jusqu'à peut-être la T1, pour quand vous puissiez. Nous avions essayé d'avoir des bus à partir du chef de l'URTD. S'il y en a, ils vont aider certains jeunes à rencontrer Zabou. Mais je vous promets, la prochaine fois, on vous verra des bus pour aider les citoyens de la T1. Un jour, c'est un jour, c'est un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada